L'histoire commence en fait, comme dans la plupart des musées de France, l'histoire commence avec la Révolution française. En 1789, la prise de la Bastille, le roi est guillotiné, il perd sa tête, et dans la foulée, lorsque la République s'installe, on décide qu'il faut éduquer le peuple. Et quoi de mieux pour éduquer le peuple que de confisquer les collections royales, les collections des académies, pour constituer à ce moment-là les premiers établissements qui vont permettre l'éducation du public. Et donc, c'est ainsi que se crée, notamment en 1793 à Paris, à partir des collections du Jardin du Roi, que se crée le Muséum national d'histoire naturelle. Et dans la foulée de cette création, on va assister à la fin du 18e siècle, et pendant tout le début du 19e siècle, on va assister à une prolifération de musées, et toutes les villes de province, les grandes villes vont décider de se doter de plusieurs histoires naturelles. Il faut savoir qu'à l'époque, l'histoire naturelle était un sujet extrêmement malamoureux. Buffon, Rodidore et d'Alembert viennent de publier leur encyclopédie, Buffon vient de publier son histoire naturelle, et son histoire naturelle est extraordinaire parce que déjà, il s'affronte avec les dévots de la Sorbonne, notamment en vieillissant considérablement l'âge de la terre. Il lit considérablement l'âge de la terre, puisque à cette époque-là, un évêque anglican, James Usher, avait calculé que l'âge de la terre remontait à 4004 avant Jésus-Christ. La terre avait même été créée le 24 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Il n'a pas pu calculer l'heure, mais il avait déjà bien calculé tout ça. Il avait fait ça à partir des générations de prophètes qui sont mentionnés dans la Bible. Avec leur âge, il avait fait un savant calcul. Buffon, lui, c'est un naturaliste. C'est un naturaliste, et il est surtout propriétaire de Ford, du côté de Mont-Marc, et il va avoir une idée. Il se dit, voyons, pour calculer l'âge de la terre, je peux chauffer au rouge un boulet de canon. Si je mesure le temps de refroidissement de ce boulet de canon, par des calculs mathématiques, je vais pouvoir ainsi estimer l'âge réel de la terre. Et il aboutit à un âge extraordinaire pour l'époque. Buffon, il aboutit à l'âge de 75 000 ans. C'est une révolution. Les dévots de la Sorbonne montent au créneau, tout le monde a fait ses folles conclusions. En fait, il est prudent quand il dit 75 000 ans. On a trouvé des écrits de Buffon qui allaient jusqu'à 25 millions d'années, mais il n'a pas osé. Il n'a pas osé, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas imaginer des profondeurs temporelles aussi importantes à cette époque. Et Buffon, dans son histoire naturelle, va jouer aussi un rôle important puisqu'il va créer un nouveau concept, le concept d'espèces perdues. Les espèces perdues, pour lui, ce sont des espèces qu'on ne retrouve plus, qui ont disparu. En tout ça, il s'est appuyé sur des découvertes qui ont été faites en Amérique du Nord. Vous savez qu'à cette époque-là, à cette fin du XVIIIe siècle, la France et l'Angleterre, qui ne s'affrontent pas que lors des matchs de rugby, ont décidé et fait sa frotte pour coloniser les Amériques. Les Français sont installés en Louisiane, ils sont aussi au Canada, et les Anglais, eux, s'installent sur la côte Est des États-Unis. Et bien sûr, les Anglais, comme tous les Anglais, vont assiéger les Français en Louisiane. Et en Louisiane, lorsque la garnison est assiégée en Louisiane, il y a une expédition qui part depuis le Québec, province française, qui redescend tout l'Ohio et le Mississippi pour aller défendre les assiégés. Et lors de cette expédition, il y a des pisteurs indiennes, parce que chaque groupe, bien sûr, a ses tribus indiennes qui l'aident. Et donc les pisteurs indiennes qui soutiennent les Français partent un jour au ravitaillement, ils vont chasser dans la forêt, et puis ils reviennent avec des ossements gigantesques. Des gros ossements, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on les renvoie en France, ils sont étudiés par Buffon, et qui se racontent qu'il s'agit d'ossements dans la forêt. Alors ils appellent ça des éléphants, c'est pas des éléphants, c'est du mastodonte, le mastodonte américain, mais j'ai dit, voilà, quand même c'est des éléphants, il n'y a plus du tout d'éléphants en Amérique du Nord, donc il y a des espèces qui se sont perdues. Des espèces qui n'existent plus, avec quoi on ne s'est plus retrouvées. Et c'est à partir de ce concept d'espèce perdue que va naître le concept d'espèce fossile. Espèce fossile qui va être développée par la suite, par le baron Cullier, au tout début du XIXe siècle. Mais nous sommes déjà un petit peu loin dans l'histoire, et au moment de la Révolution française, le grand naturaliste de la région toulousaine, c'est Philippe Picot de la Père. Et c'est lui, en 1796, qui vient dans le bâtiment où nous sommes ici, et qui installe des collections qui étaient les siennes, c'est-à-dire son cabinet de curiosité, il installe ses collections dans ce bâtiment où il créait le Muséum d'Histoire Naturelle. Alors bien sûr, c'est un acte fondateur extrêmement important, mais c'est toujours compliqué parce que, vous savez qu'à l'issue de la Révolution française, on a confisqué les biens du clergé. Et donc le monastère qui est ici appartient en fait à l'État. Et dans ce monastère, à ce moment-là, la République est assiégée. Il faut défendre les frontières de la République. Et on a installé, pour nourrir et ravitailler les troupes, on a installé ici, dans le bâtiment, on a installé un atelier de salaison. On vient de saler les cochons, on fait les jambons, on fait dans le muséum. Et donc il faut évacuer tout ça, ce que l'on fait. Et c'est un décret du conseil départemental, c'est un décret du directoire départemental, pardon, qui va enteriner cette prise de fête. Parce qu'en fait, Pico de la Pérouse installe d'autorité des collections qui lui appartiennent dans un bâtiment qui appartient à l'État. Alors Pico de la Pérouse, il est connu pour ses travaux, notamment en botanique. Vous le découvrirez en bas dans l'exposition. C'était un très très grand botaniste. Il a exploré les Pyrénées pendant toute la deuxième partie du 18ème siècle. Et il a constitué un herdier extraordinaire, un herdier que nous conservons pour découvrir en bas. Et comme tous les grands savants de cette époque-là, c'est un naturaliste dans l'esprit des Lumières. C'est-à-dire que bien sûr, il est botaniste, mais il est aussi paléontologue. Il va publier une monographie sur les orthocératites, c'est-à-dire des rudistes, des cousins éloignés de nos huîtres, pour faire simple, que l'on trouve dans l'Aude. On ne les trouve pas très loin du pic du Bugarach. Vous savez, là où normalement, en 2012, il ne devait y avoir que des survivants. Partout ou ailleurs, tout le monde était noyé. Bon bref, juste à côté du Bugarach, il y a un endroit que l'on appelle la Montagne des Cornes. Et sur cette Montagne des Cornes, c'est en fait, pour les spécialistes, c'est un ancien récif qui date de l'ère secondaire, dans lequel on retrouve ces fameuses épurites qui ont un petit peu une forme de corne. C'est pour ça qu'on appelle ça la Montagne des Cornes. Et dans les galeries du musée, vous pouvez découvrir une petite vitrine consacrée au rudiste, en l'honneur, bien évidemment, de notre fondateur, Pico de la Pérouse. Mais surtout, ce qui lui a valu une célébrité mondiale à l'époque, à l'époque, il faut voir que le monde se résume schématiquement à l'Europe occidentale. C'est vraiment là que la science se crée à l'époque, même si on peut dire que les Chinois et les Asiatiques avaient déjà de grandes connaissances scientifiques, mais on ne les connaît pas, on a très très peu de contacts avec ces zones de la planète. Eh bien, le Pico de la Pérouse a surtout publié un traité des mines de fer et des forges du comté de Foix. En effet, les mines de l'Ariège sont extrêmement célèbres. Ces mines de l'Ariège, les Ariégeois sont réputés comme étant des hommes terribles, austères, solides, mais surtout de grands mineurs. Et on exploite des mines de fer. Et pour la petite histoire toulousaine, toutes les grilles que vous avez autour du jardin des plantes et les bancs anciens du jardin des plantes ont été réalisés et forgés à partir de ces mines de fer de l'Ariège. C'est les mines de fer du Rancié en Ariège. Et d'ailleurs, on a créé une espèce qui s'appelle la Ranciéite. Et plus tard, pour tenir compte des grands travaux minéralogiques de Pico, on lui a même dédié une espèce minérale qu'on appelle la Picotite. Donc Pico va publier ce traité des mines et des forges du côté de Foix. Et ce traité, à l'époque, va recevoir une reconnaissance internationale. A cette époque, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, la langue officielle des minéralogistes, c'est l'allemand. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut parler anglais. Si on veut faire de la science, si on ne parle pas anglais, c'est beaucoup plus difficile. A l'époque, il faut parler l'allemand quand on est minéralogiste. Et le traité de Pico de la Pérouse est traduit en allemand, ce qui lui vaut une reconnaissance jusqu'à la cour de Bavière et même jusqu'à la cour du roi de Suède qui va envoyer à Toulouse des collections de minéralogies à destination de Pico, collection que nous conservons encore ici dans les collections du Muséum d'Histoire naturelle. Donc Pico de la Pérouse, vous le voyez, joue un rôle extrêmement important. C'est lui qui fonde le Muséum en 1796. Par la suite, lorsqu'il fonde le Muséum, nous sommes, vous voyez ici le Grand Rond, vous reconnaissez le Grand Rond, nous sommes, vous voyez quasiment à la campagne. Il y a des champs tout autour. Il n'y a pas tous les quartiers du Buscat, tout ça, ça n'existe pas pour aller vers la Côte-Pavée. Et voilà, on est vraiment dans des zones de campagne. On est à la périphérie de la ville. On est à l'extérieur des murs de la ville qui passent en fait juste de l'autre côté des allées Jules-Guez, devant nous. On est véritablement à la campagne. Et le Muséum s'installe là. Et Pico de la Pérouse, donc, va commencer à installer et à professer des cours. Nous sommes en pleine période révolutionnaire. Il y a énormément de problèmes. L'action de la République, au départ, a été terrible puisqu'il a fallu mettre en place tous les enseignements et autres. Et une des grosses particularités de la ville de Toulouse, c'est qu'elle va créer une école spéciale des sciences et des arts. École spéciale des sciences et des arts, c'est une des rares villes qui va décider de créer une école pour l'éducation. Et bien sûr, c'est Pico de la Pérouse qui va la créer. Pico de la Pérouse est en effet le maire de Toulouse, de 1800 à 1806. A l'époque, c'est donc le premier maire républicain de la ville de Toulouse. A l'époque, les maires sont nommés par les préfets. Et il crée cette école spéciale des sciences et des arts. Très très rapidement, quelques temps après, le ministère, vous savez, on est loin, Paris, Toulouse, on le voit déjà quand on veut y aller. On n'a toujours pas le TGV, c'est un peu compliqué. Mais à l'époque, c'est encore plus loin. Le chemin de fer n'existe pas. Donc aller à Paris, c'est quand même un long voyage. Et donc, le temps que les choses aillent et reviennent, le ministère de l'instruction publique va créer par la suite les facultés. Et cette école spéciale des sciences et des arts va devenir la faculté des sciences de Toulouse. Et Pico de la Pérouse va en être le premier doyen. Donc on voit que cet homme est extrêmement important à la fin du XIXe. Alors pour les amateurs de petites histoires aussi, sachez que Pico de la Pérouse a eu un énorme rival. Un énorme rival avec lequel il s'est affronté scientifiquement. il s'agit de Ramon de Carbonière. Ramon de Carbonière est quelqu'un originaire du nord de la France et qui vient prendre les eaux dans les Pyrénées, notamment après l'affaire du Collier de la Reine. Il est le conseiller du cardinal de Rouen qui s'est retiré par là pour se faire un peu oublier. Et donc, il vient prendre les eaux dans les Pyrénées et Ramon de Carbonière est fasciné par ces montagnes. Fasciné par ces montagnes que Pico de la Pérouse, lui, arborise déjà depuis de nombreuses années. Et Ramon de Carbonière, dont les collections sont conservées aujourd'hui au musée de Bagnères de Bigorre, bien Ramon de Carbonière, lui, il va aussi aller arboriser. Mais en même temps, comme tous les scientifiques de cette époque, c'est un naturaliste complet. Et il s'intéresse à l'âge des dépôts du mont perdu. Et il n'est pas d'accord avec Pico de la Pérouse. Il considère que les arguments de Pico de la Pérouse ne sont pas bons. Et comme toujours, entre spécialistes, vous savez, on aime bien s'engueuler entre spécialistes. De manière générale, les controverses sont assez vives. Mais on dit toujours, la controverse, notamment quand il s'agit de géologie, ça se règle sur le terrain. Et ils décident donc de partir ensemble sur le terrain. Ça se situe dans les années 1802. Ils partent sur le terrain et ils vont donc à l'escalade du mont perdu, c'est-à-dire du côté de Gavarny. Ils montent et là, Pico de la Pérouse est plus vieux. Il est plus vieux et il est fatigué parce qu'il a été incarcéré sous la terreur et autres. Et donc, il bute sur la brèche de Tukerouille et il ne peut pas aller plus loin. Il n'y en peut plus. Il est épuisé. Il est lessivé complètement. Et c'est donc Ramon de Carbonière, avec les quelques guides qui l'accompagnent, qui va aller jusqu'au sommet, trouver des fossiles qui montrent que Pico de la Pérouse à tort. Pico lui en a voulu toute sa vie. Je crois qu'il lui en a voulu aussi parce que lui, il n'a jamais été préfet alors que Ramon de Carbonière, par la suite, est devenu préfet. Bref. Donc on voit que ce personnage joue un rôle extrêmement important dans l'émergence du muséum. Et donc, nous sommes dans cette période-là. Le muséum s'est installé ici de manière un peu illégale. Ça a été enterriné par des décrets. Mais enfin, bon, c'est pas vraiment officiel. Et donc, il y a des documents qui partent au Conseil des 500. Ils ne reviennent pas. On refait une autre demande qui ne revient pas. Ça devient très compliqué. Et finalement, finalement, c'est au moment de la guerre d'Espagne, de la guerre que Napoléon va mener contre l'Espagne, que le sort va se régler. Le tableau que vous avez là, c'est un tableau de Maurice Orange qui date de 1893. Mais en fait, c'est en 1808 qu'a lieu la bataille de Saragosse et que les troupes napoléoniennes assiègent Saragosse de manière extrêmement dure. Rappelez-vous, cette guerre d'Espagne a été extrêmement terrible pour les Espagnols. Les armées révolutionnaires françaises, les armées napoléoniennes ont massacré l'Espagne en grande partie. Rappelez-vous des grands tableaux de Goya, les dos et tres de Mayo, par exemple, qui montrent bien la violence de l'affrontement entre les troupes napoléoniennes et les troupes de l'empereur. Quoi qu'il en soit, Napoléon est super content. Ça se passe bien à Saragosse. Et quand il arrive à Toulouse, les Toulousains lui réservent un accueil extraordinaire. Vous avez sur ce tableau... Si vous pouvez baisser un petit peu les lumières pour voir un peu mieux les diapos, parce que je pense que c'est pas très très net vers le fond. Merci. Lorsque Napoléon vient à Toulouse, et bien vous reconnaissez ici le pont 9. Et on organise spécialement pour lui et pour l'impératrice des joutes nautiques sur la Garonne. Napoléon est ravi. Il est tellement ravi que vous voyez, il fait dresser un procès verbal. Procès verbal par lequel il donne à la ville de Toulouse une trentaine de bâtiments, dont le Monastère des Carmes des Chaussées, qui a été occupé illégalement par Picot de la Pérouse, pour y créer, dit-il, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Nous sommes en 1808. Normalement, le Muséum, ça doit rouler tout seul. Mais 1809, donc, comme je vous le disais, création des facultés, Picot de la Pérouse devient de fait, comme il était le responsable de cette école spéciale des sciences et des arts qu'il a défonné. Il devient de fait le doyen de la faculté. Il reprend une partie de ses collections qu'il amène dans les locaux de la faculté, qui était autrefois rue Lacanale. Il embarque notamment sa collection de fossiles et sa collection de minéralogies. Il ne reste ici sur place que les herbiers. Et puis, Picot de la Pérouse meurt en 1818. Et avec sa mort, le projet du Muséum s'arrête. Plus de muséum. On ne parle plus du muséum. Ici, s'est installée l'école de médecine. Les carabins apprennent leur métier ici. Et donc, à partir de là, on va rentrer dans une lutte terrible entre la faculté de Toulouse et la ville de Toulouse. Et donc, cette lutte va durer quasiment toute la première partie du XIXe siècle. Alors, cette lutte, elle est ponctuée d'éclats, d'anecdotes. Je vais vous en raconter quelques-unes. Par exemple, ceci. En 1843, en novembre 1843, une girafe arrive à Toulouse. Une girafe arrive à Toulouse. Elle arrive à pied. Et donc, elle arrive à Toulouse. Et bien sûr, c'est un sujet d'émerveillement pour les Toulousains. Vous imaginez, cette bête-là, on ne l'a jamais vue. On ne sait pas ce que c'est qu'une girafe. Vous imaginez, à l'époque, on n'a pas de télé, pas de photographie, rien du tout. On a quelques gravures pour les érudits. Mais le public n'a jamais vue de girafe. Et la girafe a un succès extraordinaire. Elle est présentée du côté de Saint-Cernin. On paye d'ailleurs un franc place entière et un demi-franc le tarif réduit. Et on va comme ça aller regarder et être ébahis par cette girafe. Et cette girafe, elle passe deux mois à Toulouse. Et pendant l'hiver 1844, au mois de janvier 1844, elle décède. Alors il y a deux versions sur son décès. Les unes disent qu'elle est morte de froid parce qu'elle n'a pas supporté les rigueurs de l'hiver Toulouse. On sait qu'il n'est pas si violent que ça, mais elle n'a pas supporté les rigueurs. D'autres disent que non. En fait, comme cette girafe, c'est un animal qui vient d'Afrique, il faut la réchauffer. C'est l'hiver, il faut la réchauffer. Il va avoir froid. Donc dans le local où elle est, on met un poêle mal réglé. Et les émanations du poêle, puis du girafe. La girafe est gazée, en fait. Et à ce moment-là, c'est un peu la surprise. Et donc le maire de Toulouse décide d'acheter cette girafe. Il va voir M. Linage, qui en est le propriétaire, le propriétaire de cette ménagerie. Il lui propose 3000 francs pour acheter cette girafe qu'il faut disséquer. Il faut l'étudier. On ne connaît pas très bien l'anatomie de cet animal. Et donc cette dissection revient à deux naturalistes toulousains, professeurs de zoologie à l'école vétérinaire de Toulouse et qui était autrefois là où on a aujourd'hui la médiathèque Marengo. Et il va disséquer cette bête et décrire pour la première fois, avec force des seins et autres, l'anatomie interne de la girafe. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte que, par exemple, la girafe n'a pas exactement le même nombre de vertèbres que vous et moi dans le cou. La seule différence, c'est que ses vertèbres sont plus longues. Voilà. Donc c'est un mammifère. Ça confirme bien toute une série d'hypothèses de l'époque. Mais en tout cas, on dissèque cette girafe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on lit le journal de Toulouse du 9 janvier 1944, regardez ce qui est écrit. « La girafe dont nous avions annoncé la mort a été asphyxiée par la vapeur du charbon que l'on avait allumée auprès d'elle afin de la préserver d'une température froide à laquelle son espèce n'est pas habituée. Ce genre de mort a pu permettre que l'on goûta sans crainte la chair de ce beau mammifère. Dans plusieurs maisons où l'on célébrait avant-hier la fête des rois, elle composait, à côté du gâteau traditionnel, le plat principal du repas. La rareté d'un pareil mai n'était pas du reste son seul mérite. On nous assure que la chair de la girafe est d'un goût excellent et qu'elle est fort tendre. En clair, des Toulousains qui vivaient du côté Saint-Cernin ont mangé la girafe. Elle est morte, ils l'ont mangée. Et alors, il y a d'autres qui disent qu'effectivement cette girafe c'est extrêmement tendre et qu'elle a le goût du veau. Nous, scientifiques ici au Muséum, ça ne nous étonne pas. On sait que la girafe fait partie, comme les veaux et les vaches de nos campagnes, du grand groupe que l'on appelle les bovoïdéas. Donc c'est normal que ça ait un peu le même goût. Bref, en tout cas, la girafe a été mangée. Et donc, on récupère la peau de l'animal et on la confie, voilà l'animal qui est naturalisé, et on le confie en fait à Henri Traverse, qui est le taxidermiste tounousain de l'époque. Donc Henri Traverse, à partir de la peau, va reconstituer cette girafe, girafe qui d'ailleurs aujourd'hui est présentée ici au Muséum, dans la bibliothèque qui est dans l'autre aile du bâtiment, et il va reconstituer cette girafe. Et bien sûr, la ville de Toulouse, qu'il a achetée pour 3 000 francs, est propriétaire de cette girafe. Oui, mais où la mettre ? C'est grand une girafe. Je rappelle ici, quand on a refait le Muséum, la girafe, elle est là où elle est, parce qu'elle ne pouvait rentrer que là ou dans le grand carré. On n'a pas d'autre endroit où la mettre. C'est où une girafe ? Et donc, on se dit, où est-ce qu'on va mettre cette girafe ? Et on la met dans le seul musée de la ville de l'époque, le musée des Augustins. Et vous avez donc la girafe au milieu des sculptures romanes en train de regarder les tableaux de maîtres. Voilà. Et les Toulousains qui vont voir la girafe et qui se pressent pour voir la girafe. Alors bien sûr, Gaston Rastre, qui a raconté l'histoire du muséum, dit qu'elle devait regarder d'un œil quelque peu désabusé, ces peintures auxquelles elle ne comprenait rien, et ni même d'ailleurs pourquoi les gens étaient là à venir la regarder. Bref, la girafe entre au musée des Augustins. Toujours pas de musée d'histoire naturelle à Toulouse. Alors les naturalistes se mobilisent. Ils disent, il faut quand même faire quelque chose. On ne peut pas ne pas avoir un musée d'histoire naturelle. On a Pico de la Pérouse à léguer des collections. Il y a des collections importantes. Donc toute la communauté naturaliste, notamment autour de l'Académie des sciences de Toulouse, se mobilise en disant, il faut créer un musée d'histoire naturelle. Et on retrouve régulièrement Jolie et l'Avocat qui, dans leur ouvrage, appellent à la création du musée d'histoire naturelle. On retrouve le naturaliste Rouméguer qui dit, il faut créer le musée d'histoire naturelle. Il y a même un homme de loi qui s'appelle Florentin Hans qui dit, il faut créer un musée d'histoire naturelle. Et la ville fait un peu la sonoreille parce qu'à cette époque-là, elle a d'autres chats à fouetter. Et donc toujours pas de musée d'histoire naturelle, toujours pas de musée d'histoire naturelle. Et voilà qu'un homme fantastique, Gaston de Roque-Morel, donne sa collection à la ville. Gaston de Roque-Morel, on évoque sa vie dans l'exposition qui est au sous-sol. C'est un Toulousain qui a connu un destin extraordinaire. Gaston de Roque-Morel, il est né à Toulouse et il s'embarque avec Dumont d'Hurville. Et ils vont partir à la découverte des mers du Sud. Nous sommes dans les années 1837-1840. Ils partent à la découverte des mers du Sud. Mers du Sud où s'était perdu un autre régional célèbre. La Pérouse, le baron de La Pérouse. Vous savez, qui a échoué et qui avait disparu. Il parait même d'ailleurs que Louis XVI avait demandé sur l'échafaud en disant « A-t-on des nouvelles de monsieur de La Pérouse ? » Il paraît que ce furent les derniers mots de Louis XVI. Et donc Dumont d'Hurville est parti à la recherche des restes de l'expédition de Pico de La Pérouse, de Jean-François Gallot, le comte de La Pérouse, originaire d'Albi, qui n'est pas du tout apparenté à notre Pico de La Pérouse. Et comme ça, il s'est embarqué, il a cartographié les mers du Sud avec toute l'équipe à laquelle il appartenait. Et là, ils ont fait quelque chose de fantastique. Ils étaient au large de la Tanzanie. Ils étaient malades, ils avaient la dysenterie, c'était terrible. Et puis ils apprennent que les Américains sont en route vers le pôle Sud. Les Américains en route vers le pôle Sud, hop, ils reprennent le bateau, ils faussent, ils arrivent en Antarctique. Les premiers, en 1840, ils mettent le pied sur le continent Antarctique. Et dans l'exposition en bas, vous allez voir trois petits cailloux qui ne ressemblent à rien, mais qui sont les premiers cailloux qui témoignent de l'existence d'un continent Antarctique. Il avait été aperçu par James Cook. James Cook avait aperçu des glaces, mais il n'avait pas mis le pied sur le continent. Donc les premiers à poser le pied sur le continent Antarctique, ce sont des Français. Et ce sont des Français avec notamment ce Toulousain, Gaston de Roque-Morel, qui va nous ramener des cailloux. C'est d'ailleurs pour ça que là-bas, quand il découvre le continent Antarctique, il baptise une montagne la terre Adélie. Adèle, Adélie, c'était le nom de la compagne de la femme de Dumont-Durville. Et de Roque-Morel, du coup, on lui dédie un cap. Il y a un cap en terre Adélie qui s'appelle le cap de Roque-Morel. Donc vous voyez que ce Toulousain qui s'est embarqué nous a ramené trois cailloux qui ressemblent à rien, mais qui sont extraordinaires. Il témoigne de l'histoire et de la conquête de l'Antarctique, de la naissance de cette terre Adélie. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on fait de la géopolitique, que les Américains qui sont arrivés 12 jours après, donc les abattus au poteau, 12 jours après, en repartant de terre Adélie, hop, ils croisaient les Américains, ils leur font comme ça. Et c'est pour ça que les Américains, au début, ne voulaient pas reconnaître l'existence de la possession française sur la terre Adélie. Donc on voit que ce Toulousain, Gaston de Roque-Morel, il sillonne les mers du Sud, il se réembarque un peu plus tard, il est devenu à son tour commandant de bateaux, il embarque sur la Capricieuse, il repart faire une deuxième expédition, il collecte toujours. Et ce qui est intéressant quand on regarde les collections du muséum, c'est que lors de son premier voyage, il était second. Donc il a des cadeaux, mais des cadeaux de second. La fois d'après, il est premier, c'est lui le patron. Et donc on lui fait des cadeaux prestigieux lorsqu'il rencontre les indigènes, comme on dit à l'époque, ou les sauvages, comme ils le disent parfois aussi, dans les îles de l'océan Pacifique. Et tous ces objets, vous les découvrirez dans l'exposition en bas. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il se retire, il vient à Toulouse et il décide de donner à sa ville natale les collections qu'il a réunies. Et bien sûr, la municipalité dit « Ouais, c'est super, ils sont contents, on leur donne plein de collections ». Et donc on dit « On va créer un musée avec cette collection, on va faire un musée ». Ben oui, on fait un musée, on fait un musée, mais finalement ça se fait pas. Donc la ville, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est toujours un peu d'actualité d'ailleurs. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous tous les jours. Bref, la ville promet, et Gaston de Roque-Morelle va mourir en 1878. Et bien le musée, il va attendre très très longtemps. Très 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 longtemps. Et donc le temps passe. On dit en 1843, quand il donne les collections à la ville, ben on va vous faire un musée, puis il va attendre, entendre, entendre. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même trouver une solution. Alors il y a des commissions qui se réunissent. On adore les commissions. Vous savez, en France, on dit que quand on veut enterrer un projet, on fait une commission. Ben, ça n'a pas changé. Depuis le début du 19ème siècle, pareil, on crée des commissions. Alors là, on crée des commissions où il y a plein de spécialistes. Il y a Alexandre Lémery, qui est le grand géologue, professeur à la faculté des sciences, qui veut faire un musée, qui dit « Oui, oui, il faut faire un musée, mais il veut qu'on le fasse à la faculté des sciences, parce qu'il a ses collections à la faculté des sciences ». Il a été obligé d'agrandir son appartement pour mettre toutes ses collections. Il dit « Non, on va le faire là ». Et bien sûr, la ville d'Honne, il dit « Non, on ne va pas le faire à la faculté. C'est à la ville qu'il faut le faire ». Enfin bon, bref. Tout le monde a des idées. Total, rien ne se fait. Jusqu'en 1865, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête cette année les 150 ans d'histoire du musée. 1865, Édouard Fillolle, il est professeur à l'école de médecine. École de médecine qui se situe ici, dans ce bâtiment. Édouard Fillolle dit « Écoutez, on a déjà réuni quelques collections d'histoire naturelle. Si vous le souhaitez, on pourrait tout regrouper. On pourrait faire un petit musée à l'endroit où il devait être. » L'endroit que Napoléon avait donné pour faire ce musée, mais qui depuis avait été occupé par l'université, qui refusait de déguerpir. Et donc, il dit « Ben voilà, lui, il est à la fois professeur à l'école de médecine, responsable de l'université. Il va devenir maire de Toulouse entre 1868 et 1870. C'est l'homme de la situation. Il crée le musée. » Et donc, 1865, on ouvre en grande pompe le muséum d'histoire naturelle de Toulouse devant une foule ébahie de curieux. Alors, le muséum de l'époque, voilà à quoi il ressemble. Ce muséum, en fait, vous avez ici la grande pièce qui correspond à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. C'est l'endroit où nous sommes aujourd'hui. C'est la galerie, vous voyez, Fillolle qui s'aime bien quand même. Vous voyez, c'est le musée du temps de Fillolle. Regardez comment elle s'appelle, la galerie. Édouard Fillolle. Je fais ma propre galerie. Comme ça, au moins, je suis sûr que je resterai à la postérite. Et puis, on crée une galerie Frisac et Lassus pour la minéralogie, la géologie. Et puis, surtout, ce qui fait la grande force du muséum de Toulouse, on crée une galerie des cavernes. Nous sommes en 1865. La préhistoire est une discipline émergente, complètement émergente. Alors, les premiers travaux de préhistoire, on dit que le père de la préhistoire, alors bien sûr, chaque région a son héros. Pour nous, le héros, on va y venir tout à l'heure, il est Toulousaine. Enfin, il est de Venert, exactement. Mais un des tout premiers à s'intéresser à ces choses-là, ou en tout cas faire des publications dans ce sens, c'est Jacques de Crève-le-Cœur de Boucher-de-Perte dans la vallée de la Somme. Jacques de Crève-le-Cœur de Boucher-de-Perte est en contact, bien évidemment, avec les naturalistes à travers toute la France. Et dans le midi de la France, en 1827, il y a un pharmacien de Narbonne qui s'appelle Paul Tournal. Et Paul Tournal, il creuse dans les grottes de Bise. Et dans les grottes de Bise, il trouve des éléments humains avec des bouts de poterie, des outils taillés et autres. Et il publie « Coexistence de l'homme fossile » avec des restes d'animaux antédéluviens. Imaginez, nous sommes à 1827. La théorie de l'évolution n'est pas encore écrite. Il y a déjà des prémices qui existent, puisque Jean-Baptiste Monet de la Marque, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, il a écrit dans son ouvrage de 1809 « La philosophie zoologique ». Il a parlé de transformation des espèces. Il a dit « Voilà, les espèces ne disparaissent pas forcément, elles se transforment ». Donc c'est une première version, si vous voulez, de la théorie de l'évolution. Et depuis cette date, il y a les adversaires et il y a les partisans de cette théorie. Et parmi les adversaires de cette théorie, il y a notamment le baron Cuvier, qui est le mandarin de l'époque. C'est l'homme qui sait tout. Il est professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il est inspecteur général de l'enseignement. Il est baron d'empire. Il a tous les honneurs. Tous les honneurs. Et il est surtout connu pour être le fondateur d'une discipline qui est la paléontologie des vertébrés. Et lui, il ne croit pas du tout à l'évolution. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote du baron Cuvier, comment il arrive à montrer les lois de l'anatomie comparée, les lois que l'on utilise encore aujourd'hui quand on fait de la paléontologie. Lorsqu'on a reconstitué le rhinocéros qui est en bas, on s'est servi des règles bâties par Cuvier au début du 19e siècle. L'histoire est assez amusante. On lui amène un jour, dans les carrières de Montmartre, on trouve des fossiles. À cette époque-là, vous savez que tout Montmartre, c'est un vrai gruyère. On exploite le gypse, le gypse qui sert à faire le plâtre. Et de temps en temps, lorsqu'on exploite ce gypse, on trouve des fossiles. Et un jour, on amène à Cuvier une plaque de gypse sur laquelle il y a plein d'os. Il gratte un peu au niveau de la tête, il regarde les dents et il dit « Ah tiens, c'est intéressant, ça ressemble à la sarigue que l'on vient de me ramener d'Amérique du Sud ». Et là, il se dit « Je vais montrer que mes lois de l'anatomie comparées sont bonnes ». La sarigue est un marsupial. Et chez les marsupiaux, il y a une particularité anatomique que l'on ne retrouve pas chez les autres mammifères. Vous savez que chez les marsupiaux, les petits achèvent leur développement dans la poche ventrale de la maman. Mais pour soutenir cette poche, il existe deux petits os qui n'existent pas chez les autres mammifères que l'on appelle les os épipubiens. Ils soutiennent la poche en fait. Et là, Cuvier à l'idée de génie, il se dit « Le squelette a l'air complet, le bassin n'a l'air pas trop mal. Si je fouille au niveau du bassin, normalement, je devrais sortir des os épipubiens, d'après mes principes de l'anatomie comparée ». Et donc, comme c'est un homme qui soigne bien sa publicité, il fait venir tous les savants de l'époque. Il fait venir les gens de l'Académie des sciences, les professeurs du muséum. Tout ça, ça se réunit dans l'amphithéâtre de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle. Et Cuvier expose sa théorie de l'anatomie comparée. Tout le monde doute un peu. Il dit « Je vais vous en faire la démonstration ». Il sort son fossile, il le pose sur la table, et dans un silence de mort, avec son petit marteau, il commence à dégager tout doucement au niveau du bassin. Et ce qui devait arriver, arriva. Il dégage les os épipubiens. C'est le triomphe des lois de l'anatomie comparée. Et d'ailleurs, Cuvier devient le personnage extrêmement célèbre. Il y a même Balzac qui, dans La Cousine Bête, parle de Cuvier, qui est capable, à partir de ce monde blanchi, de nous révéler les mondes extraordinaires de toutes ces bêtes disparues. C'est vraiment le grand scientifique. Célébrité mondiale. Mais il ne croit pas à l'évolution. Pourtant, il trouve des fossiles. Alors, il est un peu embêté, Cuvier. Il est un peu embêté, parce qu'il trouve des fossiles. Quand il étudie les terrains du bassin parisien qu'il fréquente assidûment, il se rend bien compte que d'une couche à l'autre, les fossiles sont différents. Il se dit « Mais comment ? Comment expliquer ça ? » Lui, sa culture, c'est la Bible. C'est dans la Bible qu'on a le récit de la création. Il a une idée. Il dit « Dieu a fait des créations successives. » Il a créé une théorie qu'on appelle la théorie des révolutions du globe. Si je schématise un peu sa théorie, ça veut dire que Dieu crée un monde. Il regarde et dit « Oh, pas terrible. » Un petit coup de déluge. Hop, on en crée un autre. Toujours pas terrible. Hop, on en crée un autre. Pas terrible. Et comme ça, il identifie plusieurs périodes. Et bien sûr, à la fin, finalement, il nous crée à nous. Et là, je dis « Voilà, quand même, il me ressemble vraiment. C'est bon, on le laisse comme ça. » Et donc, Cuvier ne croit pas du tout. Il ne croit pas du tout à l'évolution. Et il fustige la marque, d'ailleurs, très, très régulièrement. Et comme il fustige la marque, eh bien, il annonce, il dit « L'évolution, ça n'existe pas. » Et d'ailleurs, il n'existe pas ni de singes fossiles, ni d'hommes fossiles. On ne trouvera jamais de singes fossiles, ni d'hommes fossiles. C'est pas possible. Donc, quand Tournal, en 1827, se met à creuser dans la grotte de Bise, qu'il trouve des ossements associés avec des animaux de mammouth, avec des restes de mammouth ou d'autres espèces disparues, on lui dit tout de suite « Non, ben c'est bon, tu t'es planté, t'as tout mélangé. » Dieu a créé l'homme bien avant les mammouths. Ça, c'est avant le déluge, parce qu'on le sait. On les retrouve toujours dans des couches qui sont plus anciennes que le déluge. Donc, on ne croit pas trop aux travaux de Tournal. Et donc, Boucher de Perth, qui lui se met à fouiller dans la vallée de la Somme, il commence à trouver des outils associés, des outils taillés, des quartz taillés, associés avec ces animaux antédéluviens. Il commence à dire « Ben voilà, l'homme est contemporain des animaux antédéluviens. » Alors, c'est très controversé. On n'y croit pas vraiment. Ça s'empêque dans toutes les réunions scientifiques. Tout le monde y va. « Non, il a tort. Non, il a raison. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que non. » Et dans la région de Toulouse, bien évidemment, on participe au débat, parce que l'Académie des sciences d'inscription, et bien, le Lettre de Toulouse, est véritablement un creuset scientifique. En plus, nous sommes dans une région extraordinaire ici. Nous sommes à mi-chemin entre la vallée de la Vézère, les Pyrénées et le Quercis, qui sont truffées de grottes, dans lesquelles on retrouve plein de choses. Et donc, on se met à écumer les grottes de la région, et on commence à se passionner pour ces espèces fossiles. Et Fillol fait partie des gens qui s'intéressent à ces espèces fossiles. Et comme il s'intéresse à tout ça, et bien, il va créer la galerie des cavernes pour montrer qu'effectivement, il y a dans les cavernes des faunes fossiles qui montrent certainement que l'homme est contemporain de ces animaux disparus. Alors, comme c'est très controversé tout ça, je vous raconterai tout à l'heure avec Noulé une petite partie de cet épisode, et bien, finalement, c'est en 1860 que l'on dit, oui, oui, la préhistoire, ça existe. C'est des Anglais qui viennent dans la vallée de la Somme et qui disent, oui, oui, Boucher de Perthes, il ne s'est pas trompé, il a bien écrit, bon, même si entre-temps, il y a des petites histoires avec une mandible humaine trouvée qui aurait été cachée, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on valide les découvertes de Boucher de Perthes, qui restent donc le père de la préhistoire. Mais ici, dans la région, tout le monde s'occupe de préhistoire. Tous les chercheurs de la région vont écumer les grottes pyrénéennes, les grottes arriégeoises, ils vont commencer à aller dans la vallée de la Vézère, sur l'Écosse du Quercie, partout où ils écument et ils ramènent, et ils ramènent, et ils ramènent, et lorsqu'on crée le Muséum de Toulouse, Fillol dit, mais il faut faire la galerie des cavernes, et c'est comme ça que le premier musée au monde à consacrer une salle aux animaux fossiles et à la préhistoire, c'est le Muséum de Toulouse. Donc vous voyez cette galerie des cavernes qui occupe l'espace qui est juste derrière nous, là-bas, l'espace où aujourd'hui loge une partie des réserves de la bibliothèque du Muséum, et bien c'est la première mondiale. Et ça, ça vaut au Muséum de Toulouse une célébrité extraordinaire. On a des animaux complets, on a plein d'outils taillés, on a énormément de choses. Et ça vaut tout de suite, ça fait entrer le Muséum dans la lignée des grands muséums à cette époque-là. Vraiment Toulouse et le creuser. D'autant que, on va le voir par la suite, le goût de Toulouse pour la préhistoire va se continuer. En fillol, il dit, bon voilà, on va créer le Muséum d'Histoire naturelle, très bien, on récupère la girafe qu'on fait venir des Augustins, voilà, on la ramène ici, on l'installe au Muséum. C'est le premier grand mammifère de la faune africaine qui va venir peupler les galeries du Muséum de Toulouse. Et c'est d'ailleurs pour ça, et pour célébrer cette histoire-là, qu'aujourd'hui, nous avons décidé, et on a besoin de vous pour ça, nous avons décidé de lancer un financement participatif pour un nouvel achat de girafe, parce que si vous allez voir la nôtre, vous allez voir qu'elle est bien, bien, bien fatiguée. Donc si vous allez sur le site Tous pour Twiga, vous pouvez nous aider à acquérir une nouvelle girafe pour les collections du Muséum. Cette girafe, donc je vous racontais, elle a été mangée, naturalisée par Henri Traverse, et c'est quand même un spécimen qui marque le Muséum de Toulouse. D'abord parce qu'il est le premier à y rentrer, et puis surtout que lorsqu'on a fait tous les travaux de rénovation, cette girafe, c'est le seul spécimen du Muséum de Toulouse qui restait ici pendant toute la durée des travaux. Elle était enfermée dans une caisse, là-bas au fond dans la salle où elle est présentée, et elle a surveillé en attendant que tous ses copains reviennent. Ça a duré dix ans, quand même. Mais elle est restée là dans sa caisse, on venait la voir un instant pour voir si elle ne se dégradait pas trop. On avait fait tout ce qu'il fallait pour la protéger, la mettre en de bonnes conditions, mais c'est vraiment le spécimen qui est vraiment identitaire du Muséum, mais c'est pour ça qu'on vaut aujourd'hui acheter une nouvelle girafe. Mais bon, tout de suite, les filles se disent qu'au Muséum à Toulouse, il nous faut un taxidermiste. Elle traverse et est décédée, il n'y a plus de taxidermiste de grande qualité à Toulouse, et il décide donc qu'il va au Muséum national à Paris, et on lui présente Victor Bonhenry, que vous avez ici, et qui sera le premier taxidermiste du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Il adopte tellement Toulouse, il se trouve tellement bien ici qu'il reviendra juste deux fois dans sa vie à Paris pour régler des histoires de papier, mais il reste et il s'installe à Toulouse. Et c'est un personnage haut en couleur. Dans son atelier, tous les gens qui voyagent, les explorateurs reviennent le soir, ont rebâti le monde jusqu'aux petites heures du matin, mais c'est surtout un extraordinaire taxidermiste. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement doux. Et nous avons, si vous promenez dans les galeries en bas, nombre de spécimens que vous allez voir ont été naturalisés par Bonhenry. C'est vraiment un grand taxidermiste. C'est vraiment quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement des collections du Muséum d'histoire naturelle. Alors tout se passe bien. Ça y est, on a un muséum, on a un taxidermiste. Entre temps, il s'est dit, tiens, il faut recruter un conservateur. Il fait venir Eugène Truta qui l'embauche comme conservateur. Donc tout va bien. On a un conservateur, on a un préparateur, on a un directeur. Tout va bien. Le muséum est sur les rails. Et tout se passe bien. Jusqu'en 1870. 1870, séance du conseil municipal de la ville de Toulouse. Et là, éclate une petite bombe. Le rapport Castelbou. Castelbou est un conseiller municipal. Fillol vient d'être battu aux élections. Et ce sont les socialistes qui arrivent. Et là, imaginez-vous, on est à la fin du deuxième empire. Les républicains gagnent. Ça commence à être difficile. Les affrontements sont terribles entre les bonapartistes et les royalistes. Les républicains, c'est une ambiance politique délétère. On connaît ça encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment très très fort. Il y a vraiment des affrontements avec des camps bien marqués, affrontements qui sont parfois violents. C'est vraiment terrible. Et donc, M. Castelbou, qui deviendra d'ailleurs, un petit peu plus tard, on va le voir, quelqu'un d'important à Toulouse. M. Castelbou est chargé de rédiger un rapport sur l'action de M. Fillol au Muséum d'Histoire Naturelle. En effet, depuis quelque temps, il y a des naturalistes qui se plaignent. Il y a des naturalistes qui se plaignent parce qu'il semblerait qu'il y ait des objets qui ne soient plus là. Mais où sont passés ces objets ? Il y a eu à Paris une grande exposition universelle. Il y a eu à Paris une grande exposition universelle et bien sûr, le Muséum de Toulouse, premier grand musée de préhistoire, a envoyé des pièces de préhistoire à cette exposition universelle. Et notamment celle-ci. Vous voyez, ça, c'est un crâne. Mais ce n'est pas n'importe quel crâne. C'est un crâne de lion des cavernes. À l'époque, on appelle ça le grand chat des cavernes. C'est un lion des cavernes, un animal très gros. Vous le redécouvrirez en bas aussi dans l'exposition. Je vous conseille d'embarquer dans le vaisseau qui vous ramène 200 000 ans en arrière. C'est un animal qui est plus gros que le tigre ou le lion actuel. Et comme la ville de Toulouse et le Muséum ont organisé des fouilles dans les grottes de l'Erme, on a découvert un crâne complet, le premier crâne complet de cet animal. Et bien sûr, il faut qu'il figure à l'exposition universelle. Et donc, Fillon envoie à l'exposition universelle le crâne de lion des cavernes. Il envoie aussi le premier montage en 3D d'un ours des cavernes. Un ours des cavernes que vous avez qui sont montés dans les galeries là-bas. Et il envoie comme ça un certain nombre de pièces à cette exposition universelle. Toulouse devrait prier. La ville de Toulouse devrait être fière de figurer d'autant qu'un certain nombre de pièces des Augustins sont parties aussi à l'exposition universelle et autres. Sauf que Fillon, il les a envoyés au nom de M. Fillon et non pas au nom du musée d'histoire naturelle de la ville de Toulouse. Il a dit, c'est un prêt de M. Fillon. Sauf que, bizarrement, ce crâne extraordinaire qui fait la jalousie de tous les musées, notamment du Muséum national, il ne revient pas. Il ne rentre pas dans les collections du Muséum de Toulouse. Il a renvoyé M. Fillon qui le fait remplacer dans les galeries par un moulage patiné de la même couleur. Un peu léger, quand même. Imaginez, aujourd'hui, un conservateur qui fasse ça, je ne lui donne pas deux secondes de survie. Et donc, voilà, ça, ça ne revient pas. Et puis, il y a d'autres histoires. Toulouse, je vous ai dit, on a fait un superbe squelette d'ours des cavernes. Et donc, comme dans la grotte de l'herbe que l'on a fouillée, il y a beaucoup d'ossements d'ours des cavernes, eh bien, on peut échanger avec le monde entier. Et on échange, comme ça, des squelettes d'ours des cavernes avec énormément d'institutions à travers le monde. Et notamment, on envoie, depuis Toulouse, un squelette d'ours des cavernes au musée de Dublin. Et Dublin nous envoie, en échange, le superbe cerf mégacérose que nous avons encore dans nos collections, que vous avez pu voir dans l'exposition Préhistoire. Donc, on est ravis. Toulouse devrait être contente. Sauf que, Fillolle le fait mettre dans les galeries en disant, don de M. Fillolle, et pas squelette acquis par échange entre le musée de la ville de Toulouse et le musée de Dublin. En plus, Fillolle s'attribue le financement des fouilles. Or, les fouilles ont été financées par le ministère de l'instruction publique, qui a donné de l'argent pour ça. Donc, en clair, Fillolle, il est un peu escroc. Il s'approprie des collections. Et ce crâne de lion des cavernes qui ne revient pas, que tout le monde cherche, chez les naturalistes, se disent « Mais c'est pas possible. Où il est passé ? Où il est passé ? » Donc, du coup, vous savez, la commission d'enquête se fait. C'est Castelboux qui découvre tout ça. Et Castelboux, il est avocat. Il est très fort en rhétorique. Donc, je voulais s'imaginer la séance du conseil municipal où il commence très gentiment en rappelant l'histoire et la création. Et puis, derrière, j'assure que Fillolle, il en prend pour son grade, dans un silence de mort. Peut-être qu'il y a des défenseurs qui sont là pour le soutenir. Mais enfin, la séance est tendue. Il suffit de relire le compte rendu du conseil municipal pour se rendre compte que la séance, elle est sévère. Et Fillolle se fait, mais alors, complètement détruire. Parce que l'autre, il tape comme un boxeur, argument sur argument. Et en plus, Fillolle n'est même plus là pour se défendre. Il a été battu aux élections. Mais il est toujours le directeur du musée. Mais c'est comme ça que Castelboux dit « Mais attendez, vous, représentant la ville de Toulouse, vous ne pouvez pas tolérer que cet usurpateur qui vole nos collections, qui se les approprie, soit le directeur de votre musée, dont il n'a même pas été nommé directeur. » Parce que Fillolle, quand il est en poste, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des actes administratifs en tant que maire de Toulouse. Il dit « Donc, M. Fillolle, maire de Toulouse, décide que, patati patata. Et puis, il charge M. Fillolle, directeur, d'en exécuter et de bien mettre en œuvre toutes les délibérations qu'il a prises. » Facile, hein ? Alors tout ça, ça finit par, bien sûr, créer de gros problèmes. Et finalement, Fillolle, il se fait éjecter. On décide de... Le conseil municipal dit « C'est pas possible. Il faut renvoyer M. Fillolle. On ne peut pas avoir de M. Fillolle comme directeur. C'est impossible. » D'autant que Fillolle, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par un escroc, un escroc notoire, qui s'appelle Thomas Caraman. Thomas Caraman, c'est un gars extraordinaire, qui est originaire de l'Eure, là-haut, et qui est un aventurier. C'est un véritable aventurier. Il part notamment en Cochin-Chils, d'ailleurs, à Hanoï, entre autres, au Vietnam, tout ça. Et c'est un homme qui a du bagout, qui a beaucoup d'assurance et qui n'hésite pas, lorsqu'il rentre en France, à arroser les ministres, les maires des villes. Il arrose tout le monde avec des rapports extraordinaires. Vous voyez, par exemple, comme celui-ci, 700 millions de revenus en Cochin-Chine. Note sur l'Algérie. Vous voyez, tout est bon pour arroser les ministères et autres et pour essayer d'obtenir des faveurs. Et notamment, il arrive comme ça à se rapprocher du roi du Cambodge, dont il devient un conseiller pendant quelque temps. Et il avait écrit entre-temps à Fillon, écoutez, si vous voulez, moi, au Cambodge, j'ai des contacts d'enfer. J'ai des contacts extraordinaires. Et donc, je peux vous envoyer du Cambodge, alors c'est une espèce de liste à l'après-verre, un singe rouge, un singe vert, un alligator que les autres n'ont pas, un oiseau qui parle mieux que les perroquets, enfin, voilà, tout, sauf scientifique, quoi. Et je ferai, grâce à ce don de cette superbe ménagerie, vous aurez à Toulouse une ménagerie encore plus belle que celle de Paris au Jardin des Plantes. Ah, Fiole, il se voit déjà le roi du monde avec cette ménagerie. Il commande 9 000 francs hors de l'époque. Il commande tout de suite la création d'un palais extraordinaire pour abriter cette ménagerie. On commence à fabriquer des cages et tout ça. Et puis, entre-temps, carrément, on est débusqué comme escroc. Et Fiole, il vient d'amener. Donc on se dépêche de tout revendre et on fait comme si rien n'était. Et puis les 9 000 francs qui ont disparu, c'est pas grave. Donc du coup, Fiole, le conseiller municipal dit, on veut plus de lui. Plus de lui comme directeur. Et il faut recruter un nouveau directeur pour le musée d'histoire naturelle de la ville. Mais nous sommes en 1871. 1871, je vous le rappelle. C'est l'entrée des troupes de Guillaume-Promis dans Paris. C'est la commune de Paris. Il y a aussi une commune à Toulouse. Il y a une petite commune qui dure 3 jours à Toulouse du 25 au 27 mars. Ça se passe mieux qu'à Paris. Mais enfin, on voit que la période est extrêmement troublée. Et donc, le musée, il se retrouve sans directeur. Il reste donc seul dans le musée, Victor Bonnerry, le préparateur, et Eugène Trutin, le conservateur. Dont Fiole, dont le fameux Casselbou, il dit, mais vous vous rendez compte, votre conservateur, celui que vous payez, n'a aucune autorité. C'est Fiole qui décide de tout, qui fait tout. Votre conservateur, c'est un fantoche, c'est un pantin, il ne fait rien. Et donc, une fois que Fiole est viré, Trutin est là. Mais le problème, c'est qu'en 1871, avec tous ces événements qui se succèdent, c'est une période terrible, Trutin, il ne reçoit pas d'ordre. Mais on s'est dit, bon, quand même, il faut mettre un vrai directeur parce qu'il nous faut un vrai savant à la tête de cet équipement. Et donc, à ce moment-là, le maire de Toulouse décide de consulter l'Académie des sciences. Il consulte les académies savantes, il consulte la faculté des sciences, et il y a un nom qui sort du chapeau. Ce nom, c'est celui d'un naturaliste que tout le monde adore. Depuis 1830, il prêche incessamment pour la création d'un muséum à Toulouse. Ce gars-là, il est aimé de tout le monde, il est agréable, c'est un bon spécialiste. Il est botaniste, il a publié Une flore de Toulouse. Il est paléontologue, il a publié énormément de fossiles. Il est romaniste, il a traduit des textes de Troubadour, il est adoré par tout le monde, cet homme, c'est Jean-Baptiste Noulet. Jean-Baptiste Noulet, je vous parlais tout à l'heure de la création de la discipline préhistorique, c'est un des acteurs de cette histoire. En 1850, à côté de Chevi, il est natif de Venerc. En 1850, à l'époque, il y a des cantonniers, ça existe encore aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais à l'époque, on a des cantonniers, et on élargit une route dans le petit vallon de l'Inferné, juste à côté de Venerc. Et en élargissant la route, on trouve un gisement dans lequel on trouve du Cerf Méga-Séros, on trouve du Rennes, on trouve du Lion de Caverne, avec des outils taillés. Donc Noulet, qui est en contact avec Jacques de Créve-Cœur, de Boucher-de-Pertes, et puis avec tous les gens qui s'intéressent à la préhistoire, se dit, là, je tiens un truc, j'ai peut-être une preuve. Mais Noulet est un homme prudent, parce que son copain Tournal, avec qui il rencontre ici, à l'Académie des sciences de Toulouse, il se souvient que Tournal, il s'est fait éreinter par ses collègues lorsqu'il a publié ses découvertes, et donc il veut être inattaquable. Il dit, il attend, il attend parce qu'il veut être sûr que lorsqu'il va publier ses résultats, il ne sera pas contesté. Il sait que Boucher-de-Pertes est contesté dans la vallée de la Somme. Il sait que Tournal s'est fait démonter par tout le monde. Il attend, en fait, de trouver un reste humain dans la couche. Et il attend. Et il attend, mais il ne trouve pas. Et entre-temps, les découvertes s'accumulent dans la vallée de la Somme. Boucher-de-Pertes voit ses travaux reconnus par Presswitch, qui est un géologue anglais. Et donc, du coup, quand Noulet rentre dans la bagarre, en 1860, en publiant dans un ouvrage qui s'appelle « Les cailloux taillés par percussion du pays tolosan », lorsqu'il rentre dans la bagarre, le match est déjà fini. C'est trop tard. Il a trop attendu pour publier ses résultats. Et donc, il n'est pas reconnu, à cette époque-là, comme l'un des fondateurs, même si les historiens du 19e siècle disent qu'effectivement, parmi les fondateurs de la préhistoire, il y a Jacques de Crève-de-Pertes, dans la vallée de la Somme, et Jean-Baptiste Noulet, en région toulousaine. Donc, Jean-Baptiste Noulet, le savant, le savant que tout le monde adore, et qui va devenir, donc, à l'âge, vous le voyez, de 70 ans, il n'y a pas de retraite à l'époque, à l'âge de 70 ans, il devient directeur du muséum de Toulouse. Il va amener dans ce muséum énormément de matériel. D'abord, toutes ses collections, toutes les collections que nous avons, Jean-Baptiste Noulet, les équipes de conservation le savant, on a beaucoup de choses qui viennent de Noulet. Il nous amène son herbier, il nous amène, bien sûr, les outils taillés par percussion du pays Toulousan, il amène les fossiles qu'il a découverts, bref, il amène énormément de collections, et du coup, il enrichit considérablement le musée. Et comme tout le monde l'aime, comme il est apprécié de tous ses collègues, eh bien, ses collègues ramènent aussi, des collections et les donnent au musée de la ville de Toulouse, qui, du coup, prend un essor extraordinaire. Et Jean-Baptiste Noulet est un homme extrêmement méthodique. C'est un savant discret, normalement, c'est un savant qui aurait dû connaître un destin parisien, mais il aime bien Toulouse, il est bien à Toulouse, il ne cherche pas la gloire, contrairement à Fillol. Et donc, voilà, ces découvertes du valon de Clermont-le-Fort, vous voyez ici un morceau de Cerf Méga-Séros, c'est un morceau d'Andibule, et puis un de ces fameux cailloux taillés par percussion, qu'il a découvert sur le site de l'Inferné. Vous voyez ici, on arrive encore à lire Venerc, l'Inferné, ici. Donc, il ramène tout ça, et il devient le directeur, et il décide d'organiser le muséum. Et vous voyez que tout de suite, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Noulet, le muséum s'étend. Il conquiert, il y a toujours l'école de médecine, mais il conquiert tout le premier étage de l'équipement, c'est-à-dire toutes les salles qui sont à ce niveau dans le bâtiment. Et donc, ici, la salle où nous sommes, la salle qui est aujourd'hui la réserve de la bibliothèque, on crée une galerie pour Édouard Larté, je vais vous en glisser deux mots, puis une galerie Noulet qui est créée, puis une galerie Frisac et la Suisse, toujours pour la géologie. Mais vous voyez que tout l'étage, finalement, est occupé par le muséum. Le muséum s'étend. Il y a de belles collections. Tout le monde de l'Ordon, les Gourdons, tous les naturalistes de la région amènent des collections au muséum de Toulouse. Les voyageurs, comme le lieutenant de vaisseau Moura, vont ramener des collections, que vous verrez en bas dans l'exposition. Bref, tout le monde ramène vers le musée de Toulouse des collections extraordinaires. Alors, on crée aussi une galerie à l'honneur d'Édouard Larté. Édouard Larté qui n'a jamais travaillé directement dans les collections du muséum de Toulouse, mais qui est un homme extraordinaire parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Cuvier et de son histoire de monde perdu, vous savez, de révolution successive du globe. Et Cuvier disait, les singes fossiles, ça n'existe pas, et les hommes fossiles non plus. Sauf que, en 1834, deux ans après la mort de Cuvier, un obscur avocat du Femme Fond du Gers, de Seyssande dans le Gers, publie et trouve quelque chose d'extraordinaire. En fait, il est avocat et c'est un berger qui va lui amener un fossile. Il sait que cet avocat s'intéresse aux choses de la nature. Vous savez, à l'époque, les bergers, ils payent comme on peut, les conseils juridiques. Donc, tantôt, c'est une paire de poulet, un dendon ou autre. Là, on sait qu'il s'intéresse à ça et on lui ramène une grosse dent. Et l'Arte, qui, quand même, lors de ses études à Paris, a suivi les cours des professeurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Arte reconnaît un mastodonte, une sorte de cousin de l'éléphant. Il demande à Joseph de Batte, il dit, mais, un l'artrapate auquel ? Où tu l'as trouvé, celui-là ? Parce qu'on parlait en Occitan à l'époque. Et l'autre, il dit, le camp de la osse. Le camp, le champ aux ossements. Il dit, c'est où ça, le champ aux ossements ? Il dit, c'est chez moi, là, ou à la métairie du Campanier, au-dessus du village de Sansan. Donc l'Arte, très intéressé, va là-bas, il entreprend des fouilles, et c'est comme ça qu'il trouve, en 1834, une mâchoire. Il l'identifie tout de suite comme étant un singe. Donc ça veut dire que Cuvier, qui est mort deux ans plus tôt, a tort. Mais bon, il sait bien qu'il ne fait pas partie du serail. Et donc il publie en disant, ouais, j'ai trouvé quelque chose dont je pense qu'il puisse s'agir d'un singe. Je ne connais pas trop l'histoire naturelle, mais je le soumets à la sagacité de tous les savants. Vous imaginez qu'à Paris, un avocat gersois qui trouve un singe, ce n'est pas possible. Donc on crée une commission d'enquête qui est pilotée par un grand professeur du Miseum National qui s'appelle Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. On fait venir les restes à Paris, et là, on doit se rendre compte de l'évidence. L'obscur avocat du Femfond du Gers a raison. Il s'agit bien d'une mâchoire de primates. C'est le premier primate découvert au monde, dans le Gers, à 20 km au Sud-Doche. Révolution dans le monde scientifique. Cuvier s'est trompé. Les singes fossiles existent. On va donc pouvoir trouver des hommes fossiles. Et à partir de là, on va se lancer à la chasse à l'homme tertiaire, l'homme fossile, l'homme antédéluvier. Et l'Arte continue ses travaux. Alors, il fouille le gisement de Sansan, il ramène plein de collections, et il fait étudier les fossiles, en particulier les coquilles, par Jean-Baptiste Noulet. Ils sont très amis. Et donc, Noulet décide de créer une galerie à la gloire de Édouard Arte. L'Arte va continuer ses travaux, d'ailleurs, tout au long du 19e siècle. Et en 1859, on va lui envoyer une mâchoire découverte dans la tuilerie de Valentine, à Saint-Gosé. Vous savez, à l'époque, on fait la faïence de Valentine. Et en exploitant une tuilerie, on va trouver une mâchoire. Et là, l'Arte va se dire, mais c'est un singe encore. Et c'est un autre singe, un peu plus récent. Un singe dit hominoïde, qui commence à avoir des caractères humains. Et il va le décrire sous le nom de Driopithèque, le singe des chênes. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée de l'esprit de l'époque, que l'on évoque d'ailleurs dans l'exposition en bas, lorsqu'il décrit cette mâchoire, il ne peut pas s'empêcher de la comparer à quelque chose qui, pour lui, est assez primitive, c'est-à-dire à une mâchoire de nègre. Il la compare à la mâchoire d'un homme noir en disant, vous voyez, c'est intermédiaire entre l'homme noir et l'homme blanc. Voilà. C'est comme ça. Et donc, il va décrire ce primate et puis ensuite, il va s'associer avec un anglais, Lord Christie. Ils vont partir dans la vallée de la Vézère. Et là, ils vont découvrir, dans la grotte de la Madeleine, la preuve absolue de l'existence d'un homme fossile. Ils vont trouver, dans la grotte de la Madeleine, un morceau d'ivoire de mammouth. Et sur ce morceau d'ivoire de mammouth, il y a un mammouth qui est dessiné. C'est bien que ce n'est pas le mammouth qui, le matin, en Sarasa, a dessiné son portrait. Donc, c'est fatalement un homme contemporain du mammouth qui l'a dessiné. Et donc, c'est la preuve absolue et définitive de l'existence de l'homme préhistorique. Le débat est clos. Et puis, il va aussi trouver, là-bas, des restes qui vont être étudiés par son fils, Louis Larté. Des restes de nombres dont vous avez entendu parler. Découvert en 1868, l'homme de Cro-Magnon. 1868, on est en pleine révolution industrielle. C'est le moment où le chemin de fer se développe partout. Et donc, on a besoin de remblayer l'étalus du chemin de fer. Et on creuse dans les grottes pour trouver du matériau pour pouvoir étayer les voies. Et c'est comme ça qu'on va découvrir, dans la grotte des Aïsie, dans cette grotte du Cro-Magnon, qu'on va découvrir les squelettes qui ont servi à définir cet homme moderne. Parce qu'en fait, l'homme de Cro-Magnon, c'est le même que vous et moi. Simplement, il était associé avec des outils taillés. Vous mettez l'homme de Cro-Magnon avec mon costume, ma cravate. D'ailleurs, je suis un Cro-Magnon qui vous fait la conférence ce soir. Donc, l'Arte est un homme extrêmement important. Il est en contact. Il amène, d'ailleurs, il propose même à la ville de Toulouse d'acheter ses collections. Vous l'aviez dit « Oh non, on n'a pas besoin. On a déjà un très beau musée. On est à Toulouse, quand même. On a un très, très beau musée. » Et finalement, les collections de l'Arte, elles vont partir au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Et ce sont aujourd'hui les florons de la galerie du Muséum National, de la galerie de paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Collection extraordinaire. Des fossiles, des squelettes complets, des trucs fantastiques. Et pas si la ville de Toulouse. Et les Toulousains ont toujours tendance à se regarder un petit peu le nombril. Et à l'époque, déjà, c'était ça. Ils ont refusé cette collection qui était extraordinaire. Donc, Noulet crée une galerie en l'honneur d'Édouard Larté. Et puis, il va organiser le musée. Parce que, dit-il, les vitrines d'un musée doivent être comme les belles pages d'un livre, bien ordonnées, bien rangées. Et c'est le conservateur de l'époque qui suit la direction bienveillante de Jean-Baptiste Noulet qui va organiser tout ça. Le conservateur de l'époque, c'est Eugène Trutin, celui qui a été recruté par Fillol alors qu'il était tout jeune. Il avait 23 ans. Et là, donc, il a vu passer Fillol. Et puis, il va se mettre au service de Noulet. Dès cette époque-là, avec Noulet, eh bien, le musée va essayer de s'installer dans le monde des grands musées. Et Noulet va convaincre la ville de publier les mémoires du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse. Lyon fait déjà ça. On se dit, quand même, si Lyon le fait, on peut le faire, quand même. Donc, il crée une revue qui s'appelle les mémoires du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse. Il convainc la ville, pour la somme de 2 000 francs, de financer cette revue. Il y aura un seul numéro, entièrement écrit par Noulet. parce que, bien sûr, Noulet va décéder et il faut le remplacer. Donc, quand il meurt, la ville dit, non, non, on n'a pas besoin de tout ça, ça coûte cher, le papier, vous rendez compte, on ne va pas continuer ça. Et finalement, c'est celui qui a survécu aux deux autres. Celui qui est là depuis le début, le petit jeune qui était rentré à l'âge de 23 ans, celui qui était rentré qui va devenir, on peut à l'ancienneté, le directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse. Cet homme-là, c'est Eugène Truta. Eugène Truta sera le directeur du Muséum entre 1891 et 1900. Truta connaît parfaitement le musée. Il a organisé les vitrines. Il est aussi naturaliste. Il a passé une thèse sur le décement des Pyrénées. C'est un des pionniers de la glaciologie. Il va régulièrement piqueter le glacier de Vignemal pour mesurer le déplacement des glaciers. Il entretient une correspondance avec les guides pour savoir si on retrouve les piquets, s'ils ont bougé, pas bougé. Il s'intéresse à énormément de choses comme beaucoup de gens de son époque. Et il va surtout être fervent adepte des chemins de fer. Je vous l'ai dit, à cette époque-là, le chemin de fer se répand. Il faut porter la civilisation industrielle dans la moindre campagne. Il faut développer ses arriérés qui vivent dans les campagnes. On parle du temps de Truta, on parle des goitreux et des débiles et des vallées de l'Ariège quand même. il faut leur ramener la civilisation, la culture. Et donc, on crée des voies de chemin de fer un petit peu partout et Truta va systématiquement emprunter toutes ces voies de chemin de fer et il va, pour cela, satisfaire une de ses grandes passions. Sa passion, c'est la photographie. Et il va photographier partout où il va aller. Il va faire énormément de photos, il va sillonner au fur et à mesure de la création des voies. Il va sillonner toute la région, il va aller photographier et dans le fond photographique de Truta que nous conservons ici au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a plus de 15 000 photos sur plaques de verre. Vous imaginez que la photo de l'époque, ce n'est pas l'appareil numérique. On part avec des gros trucs comme ça, il faut charger, c'est des trucs en bois, il faut des plaques de verre, c'est extrêmement lourd, il faut vraiment... C'est vraiment très difficile d'aller faire la photo. Mais Truta est un des pionniers de la photographie. C'est vraiment un des premiers qui va théoriser la photographie, il va publier des ouvrages sur la photographie, il est passionné par la photographie qui, dit-il, est la seule manière de représenter les choses de manière extrêmement fiable. Il dit que la photo représente la vérité bien mieux que n'importe quel dessin. Il ne connaissait pas Photoshop et les brûlés du président. Donc il va photographier systématiquement, partout où il passe. Il va faire des portraits de personnages, il va photographier des paysages, il va photographier les Pyrénées sous toutes les coutures, il va régulièrement à Bagnères-de-Luchon prendre les eaux. Donc on a énormément de photos dans le fond de Truta autour de Bagnères-de-Luchon, l'Hospice de France. Mais voilà, il va photographier énormément et il va photographier tellement que finalement, on va dire que Truta, s'il a effectivement une femme qui est ici, vous voyez Eugène Truta ici, s'il a effectivement une femme, il a aussi, en même temps que sa femme, une maîtresse. C'est son appareil photographique. Il passe tout son temps à faire des photos. Et il engloutit les sommes considérables dans la photo. Il fait créer, au deuxième étage, juste au-dessus de nous, mais il fait créer un laboratoire de photos dans le muséum. Il développe ses plaques et autres. Mais pour satisfaire cette passion dans la photographie, il utilise les crédits du muséum. Et donc, dans un premier temps, au bout d'un moment, quand même, le conseiller municipal, c'est-à-dire, attendez, le directeur n'est jamais là, il est tout le temps en train de faire des photos et quand même, on n'a pas besoin de le directeur puisqu'il n'est pas là, il n'y a qu'à, on va s'en passer. Alors dans un premier temps, c'est le père Vaudouce, qui est conseiller municipal qui va devenir maire de Toulouse, qui va le défendre. Il fait beaucoup de photos mais quand même, cette année, il a fait 2000 photos pour les enfants des écoles et pour l'éducation des enfants. C'est un brillant conférencier avec sa lanterne magique, il fait rêver les gens, il le ramène à la culture, à la science, à l'intelligence et on le défend. On le défend, on le défend, on le défend jusqu'à ce que ça devienne intenable quoi. Troutan se sent conforté, il pompe tous les crédits et il fait des photos, des photos, des photos, des photos. Et au bout d'un moment, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça et on se résout donc à virer Troutan. Deuxième directeur qui prend la porte, parce qu'elle commence à faire beaucoup, 30 ans d'histoire, deux directeurs qui prennent la porte. Un pour avoir volé les objets, l'autre pour avoir détourné le pognon du muséeur. Ça commence à faire beaucoup. Et donc à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces directeurs ? C'est pas possible. Donc Troutan, finalement, on va partir, on va le mettre à la retraite. Voilà, en fait, on le met à la retraite et il va se retirer à foie où il va finir sa vie. Il mourra d'ailleurs en 1910 à la suite d'un accident de tramway. à cette époque, même si on utilise les crédits du muséum pour aller faire des photos, on en demeure pas moins un homme galant. Et Troutan, en se levant dans le tramway pour laisser sa place à une dame, a chuté du tramway, ce qui lui a valu une mauvaise fracture. Et il est mort des suites de tout ça. Bref, donc voici à nouveau le muséum sans directeur. Et là, ce muséum sans directeur, on dit, bon écoutez, on va faire fonctionner ça avec une commission municipale. On va donc mettre une commission municipale, on prendra quelques personnes du conseil municipal et on va essayer à travers tout ça de faire fonctionner ce bel équipement. On n'a pas besoin de directeur, il n'est pas là de toute façon. Donc les crédits comme on les vaut, on saura comment les dépenser. Ça, au moins, les choses sont claires. Et donc cette commission, on a une première commission qui arrive jusqu'en 1907. Cette première commission, elle ne fait rien. Comme toutes les commissions, elle ne fait rien. Donc le musé, il n'y a plus de directeur, il reste Victor Bonhenry, il y a un préparateur qui lui est associé et puis voilà, le comte de Montleuzeun qui est là, qui prépare notamment très très bien les squelettes d'oiseaux en particulier. Et puis voilà, donc ça fonctionne comme ça et ça bivote et le musé tout doucement s'endort. 1907, nouvelles élections et arrive un personnage qui va jouer un rôle déterminant, tout au moins le croit-il. Il s'agit d'un conseiller municipal, Pierre Albert Marius Demier. Demier, le voici, vous voyez, bon, typique, des hommes de son époque, une belle barbiche, une belle prestance, une moustache frémissante. Et M. Demier, nous sommes donc sous la Troisième République avant la guerre de 1914. Et M. Demier, il fait intervenir un de ses collègues parce qu'en fait, il est adjoint au Beaux-Arts mais pas au muséum. Et M. Demier, il est né à Chalabre dans l'Aude et il est professeur d'agriculture au lycée de Honde à côté. Et il dit, ce muséum, c'est terrible, ce muséum, il ne sert à rien. Ce muséum ne sert à rien. A rien, vous voyez. C'est fait que pour les savants. Comment vous voulez qu'avec un truc pareil, on éduque les masses populaires ? C'est rangé de telle façon qu'on y compare. Il n'y a rien qui soit utile à l'éducation des gens. Et pourquoi ? Pourquoi on ne ferait pas une vitrine sur des choses importantes avec les profs au lycée agricole ? Pourquoi on ne ferait pas une vitrine sur l'Oie de Toulouse ? Ça, c'est important, l'Oie de Toulouse. Et pourquoi on ne mettrait pas aussi des collections de races de poules, de races de canards, de races de pigeons, des choses qui sont utiles au peuple ? Pourquoi on ne ferait pas une vitrine sur les champignons ? Parce que vous savez, le week-end, les ouvriers qui cherchent à se nourrir, ils vont dans la forêt de Boucône, ils vont essayer de ramasser des cèpes, des coulemels et des fois, ils s'empoisonnent parce qu'ils ne connaissent pas les champignons. Il faut faire quelque chose pour eux. Conseil municipal Béart et finalement, la proposition de Demi l'emporte. On crée une nouvelle commission. Commission dans laquelle, bien évidemment, il y aura avec des représentants du conseil municipal et on aura ce que l'on appelle des administrateurs périodiques, c'est-à-dire des professeurs de l'université qui auront la charge d'une section du muséum. Et là, dans le conseil municipal, vive débat ! Vive débat ! On se souvient ! Ce n'est pas très loin l'histoire de Fillon, professeur de l'école de médecine. C'est une quarantaine d'années plus tôt. Tout le monde se souvient qu'on a viré l'université pour récupérer le muséum. En plus, tout n'est pas réglé. Il y a encore ici une partie des locaux qui est occupée par l'université. Et là, il y a quelqu'un qui s'enflamme qui dit « Mais attendez, ce n'est pas possible, on ne va pas remettre l'université, ils vont nous piquer notre musée ! » Et là, il y a un conseiller municipal, je vous assure, lisez les comptes rendus du conseil municipal, c'est extraordinaire. Il y a un conseiller municipal, socialiste, dont je tairai le nom par pudeur, qui dit « Écoutez, nous avons identifié au sein de l'université quelques bons amis socialistes en qui nous avons tout à fait confiance et pourront donc occuper ses postes. » Et donc, c'est comme ça qu'on va créer une commission avec des administrateurs périodiques, chacun devant s'occuper d'une section selon ses goûts, dit-on, selon ses goûts, selon ses loisirs, chacun s'occupera. Moi, je m'intéresse à la zoologie, parfois, tu t'occuperas de la zoologie, toi, tu es professeur de botanique, tu t'occuperas de la botanique, toi, tu es professeur d'anatomie, tu t'occuperas des collections d'anatomie, toi, tu es spécialiste en préhistoire, tu t'occuperas des collections de préhistoire. Et heureusement, il y a comme ça toute une série de professeurs de l'université qui vont se succéder. La plaisanterie va durer plus de 40 ans quand même. Ça va durer plus de 40 ans. Et vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, le muséum, il vivote. Parce que, bien sûr, les professeurs, ils sont avant tout professeurs à l'université. Ils ont leurs cours à assurer, ils ont leurs étudiants à former. Et si vous voulez, c'est une sorte de petit bâton de maréchal conservateur au muséum. Parmi ces professeurs, donc oui, on fait plaisir à M. Demier. On crée la vitrine de la gaveuse de doigts. Il faut faire plaisir à la tâner au conseil municipal, c'est important, on le sait. Donc on crée quand même la vitrine de la gaveuse de doigts que j'ai connue, moi, ici, dans le muséum avant sa fermeture et sa rénovation. Et d'ailleurs, nous avons toujours la gaveuse de doigts dans les réserves du muséum d'histoire naturelle. Donc ça, voilà la seule chose qui se fait pendant cette période-là. Vous imaginez, vous la voyez, en fait, elle est à côté, vous voyez ici, si vous distinguez bien, c'est le squelette de l'éléphant qui est là. Vous ne savez pas trop où la mettre, mais on a fait plaisir au conseil municipal et donc on a... et on a même d'ailleurs accumulé à ce moment-là des collections avec des races de pigeons, des races de canards, des races de poules, la collection Adrien Lacroix que nous avons dans les collections du muséum de Toulouse. Vous voyez que cette intervention tonitruante de cet adjoint au Beaux-Arts va jouer un rôle important puisqu'on a créé une nouvelle vitrine au muséum d'histoire naturelle. Et on rentre dans cette époque des administrateurs qui sont tous des professeurs de l'université. Donc on crée Adolphe Prunet qui est connu pour ses travaux notamment sur la vigne, va être responsable de la collection botanique. Et puis quand même à cette époque-là, pendant cette période-là, on va en 1919 recruter Philippe Lacombe pour remplacer Victor Bonharry. Alors je vais vous montrer quelques images parce que parmi les perles que l'on a pu retrouver, on a retrouvé une vidéo qui nous montre Philippe Lacombe vivant. Philippe Lacombe est un homme extraordinaire. C'est probablement le plus grand taxidermiste de son temps. Il est en fait le gendre de Victor Bonharry. Vous voyez là, il est en train de vous montrer une maquette d'une reconstitution qu'il a faite, une chasse aux mammouths, une maquette en cire qu'il a faite et que nous avons d'ailleurs encore aujourd'hui dans les réserves du muséum. A cette époque, n'oubliez pas, le muséum de Toulouse est un haut lieu de la préhistoire. Il y a des collections qui arrivent du monde entier. Et donc Lacombe a créé, sous les conseils d'Émile Cartayac qui s'occupe de la section de préhistoire, il a donc créé cette maquette qui représente la chasse aux mammouths par les hommes préhistoriques. Donc Lacombe va entrer officiellement en tant que préparateur au muséum en 1919. Et dans son activité de naturaliste, il va notamment comment dire, naturaliser énormément d'animaux et parmi eux, celui qui trône aujourd'hui dans l'entrée du muséum, l'éléphant qui s'appelle Punch, qui a une histoire extraordinaire. Cet éléphant, il appartenait au cirque Pender. Et vous savez qu'à cette époque-là, au début du XXe siècle, le cirque Pender prenait ses quartiers d'hiver à Montauban, à côté de Montauban. Et de temps en temps, le cirque partait en tournée et puis il revenait tous les hivers ici. Et puis, voilà qu'un jour, il partait en tournée et notamment, il y avait une troupe d'éléphants et notamment Punch qui était un des héros du cirque et qui levait sa trompe, enfin, qui faisait un numéro avec son dresseur. Et c'était vraiment la célébrité, c'était lui la tête d'affiche du cirque Pender de l'époque. Or, les éléphants, lorsqu'on les dresse, ils ont en général un seul dresseur. Ils obéissent qu'à une seule personne. Et un jour, en revenant d'une tournée qu'ils avaient faite et qui avait duré plusieurs mois, le dresseur de l'éléphant revient vers Montauban et là, il découvre que sa femme a l'a trompé. Chagrin d'amour terrible. Le dresseur est anglais, il repart en Angleterre, il laisse l'éléphant au cirque Pender et Pender est très embêté parce que du coup, le numéro venait, on ne peut plus le faire. Donc, on essaye de faire venir, après l'anglais, on dit, on va essayer un touton, il faut venir en allemand. Il faut venir en allemand pour essayer d'être le dresseur, pas moyen, et l'éléphant ne lui obéit pas. Et puis, il devient dangereux. Un jour, il attrape l'employé qui vient le nourrir, il le balance d'un coup de trompe contre le mur de la grange. On dit, ça devient terrible, il commence à charger les autres éléphants. Et là, Pender doit se résoudre à tuer l'éléphant parce qu'il est vraiment dangereux. Il devient vraiment très dangereux. Et donc, pour ça, on s'est admetté parce que tuer un éléphant, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours à Montauban. C'est un truc, ce n'est pas facile. On ne sait pas trop qu'on va s'y prendre pour tuer un éléphant. Et là, on a une idée de génie, on se dit, on va faire venir un régiment de zouaves. Les zouaves sont à gênes, on fait venir les zouaves parce qu'on se dit qu'ils viennent en Afrique, là-bas, ils doivent savoir le régiment de zouaves à Montauban par le train. On tire et on fusille le punch. On fusille l'éléphant. Et le cirque Pender donne au Muséum de Toulouse la dépouille de l'éléphant et la com' va le naturaliser. Et pour ça, il va mettre au point une nouvelle technique. Une technique qui est révolutionnaire à l'époque parce que jusque-là, pour naturaliser les animaux, on essayait de faire les formes d'abord avec de l'étoupe et autres, mais surtout, on bourrait. On bourrait, on empaillait, on bourrait complètement. Et lui, il va mettre au point une technique fantastique qui fait que l'éléphant aujourd'hui est toujours aussi beau. Il va mettre au point une technique où il va fabriquer des carcasses de bois, vous voyez, où il va créer des alvéoles à l'intérieur, c'est-à-dire ces papelaines, et puis là-dessus, il va fixer du liège, comme vous avez là, qu'il va ensuite sculpter aux formes de l'animal avant de venir par-dessus recoudre la peau. Ça allège considérablement le squelette. Et cette technique, il va en devenir un véritable expert, il va s'en servir pour tout un tas d'activités qu'il va mener au muséum et notamment pour la reconstitution des bisons du Tug d'Oduber. Le Tug d'Oduber, cette grotte que la famille Bégouin a découverte du côté Montesquieu à Ventes, en Ariège, bisons du Tug d'Oduber qui sont présentés là-bas dans les galeries du muséum. Donc, Lacombe va mettre au point cette technique de taxidermie et il va être le grand taxidermiste du muséum jusqu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il met au point ce procédé de naturalisation et j'ai un souci parce que ça ne passe plus. Donc, il met au point ce nouveau procédé de naturalisation et il va, comme ça, collaborer à la section de zoologie. Alors, en fait, comment ça s'est passé la succession ? Lacombe est en fait le gendre de Bonnary. Il est rentré chez Bonnary comme apprenti il avait 14 ans et comme tout bon apprenti il a dragué la fille du patron et comme ça il est devenu le gendre du patron. Et ensuite, il a pris la succession de Bonnary mais vous savez, cette époque est troublée. Il y a la guerre de 14, c'était un peu compliqué, il y a des histoires entre la ville de Toulouse qui ne veut pas payer Bonnary qui trouve qu'il y a des surfacturations. Enfin bref, c'est pas très clair. Trutat a laissé des dettes justement. donc c'est un peu compliqué. Donc dans un premier temps Bonnary dit ok, je ne fais plus partie des cadres du muséum mais pendant quelques temps il va continuer à naturaliser mais pour son propre compte dans différentes adresses à Toulouse. Et Lacombe qui prend la suite au bout d'un moment quand il continue puis le conflit mondial a vraiment épuisé les finances publiques et arrivé juste à la fin de la guerre il n'y a plus d'argent. Lacombe essaye de continuer à faire survivre la maison Bonnary mais ça ne dure pas donc dans un premier temps il entre au muséum à mi-temps et puis ensuite il les marche à plein temps comme conservateur dit-on en charge de la naturalisation et de la sauvegarde des spécimens naturalisés. Et puis c'est l'époque des grands administrateurs on est toujours dans cette époque où il y a des commissions des professeurs de l'université qui se succèdent pour occuper la place prestigieuse de conservateurs du muséum de Toulouse donc pour la zoologie on va commencer par Louis Roux qui sera suivi par Albert Lecaillon puis Henri Valois Henri Valois qui est important qui va fonder à Paris le laboratoire d'anthropologie de Paris qui va fonder je ne sais pas comment ça s'appelle l'école bref qui va être un des grands anthropologues je dirais d'avant-guerre. Henri Valois notamment on doit l'arriver au muséum de Toulouse de très importantes collections collecter notamment sur les causes du Larzac sur les causes du Larzac je pense à une collection que j'ai eu le plaisir d'étudier il y a quelques années une collection de crânes et de squelettes complets découverts dans une grotte au bord du massif du Larzac c'est cette grotte il a trouvé des squelettes complets qu'on a retrouvées en fait quand on a vidé les caves du muséum parce que vous voyez il est là jusqu'en 1944 donc entre 1939 et 1945 il se passe des choses et les choses précieuses on les a cachées dans la cave du muséum on a tout mis dans les caves dans des caisses en bois on a tout ça bien rangé mais les caves du muséum elles sont humides et les caisses de bois qui contenaient les eaux se sont délitées complètement elles ont été attaquées par les insectes et autres elles ont disparu et elles se sont plus ou moins effondré les unes sur les autres et quand on a vidé le muséum pour la rénovation ici on a fait une fouille archéologique dans la cave avec les équipes du muséum pour retrouver la forme des caisses et pour pouvoir remettre les lots d'ossements ensemble mais c'est comme ça qu'on est tombé sur un lourd ossement qui provenait d'une culture particulière du calcolithique qu'on appelle la culture des treilles c'est dit le groupe humain qui vivait au calcolithique c'est à dire il y a à peu près 3800 ans sur l'écosse du Larzac et dans cette collection extraordinaire qui est arrivée ici du temps de Valois on a eu le bonheur d'extraire de l'ADN de l'ADN vous savez que dans l'ADN il y a deux sortes d'ADN il y a de l'ADN nucléaire celui qui est dans le noyau de la cellule et puis il y a l'ADN mitochondrial celui qui est dans les mitochondries qui sont un peu les centrales d'énergie des cellules et quand on étudie les deux ADN on peut faire des choses différentes quand on étudie le mitochondrial celui des centrales d'énergie là on peut retrouver l'histoire des femmes il est transmis uniquement par les femmes ce sont les mamans qui transmettent à leur descendance les mitochondries et l'ADN mitochondrial par contre quand on tombe sur le noyau et bien on peut étudier si on a de l'ADN nucléaire on peut étudier aussi bien les lignées masculines que féminines et on a pu étudier dans cette grotte des treilles grâce aux collections qui ont été envoyées à Valois par Louis Balzan on a pu faire la preuve que ces hommes qui vivaient il y a 3800 ans sur les plateaux du Quercite étaient en fait originaires du Proche-Orient et en particulier de la région qui correspond aujourd'hui à l'Anatomie à l'Anatolie pardon tout ça par la présence d'un certain nombre de marqueurs génétiques donc les hommes étaient originaires de l'Anatolie et ensuite ils ont ils sont venus par migration s'installer sur les causes du Quercite donc toujours des administrateurs qui se succèdent Valois en géologie Victor Paquet Louis Mengo Charles Jacob Alexis Dufour en préhistoire Eugène Emile Cartayac pardon Emile Cartayac qui sont remplacés à sa mort par le comte Henri Bégouin et j'ai ici je crois que je vais être long et ici une petite vidéo qui vous présente Emile Cartayac qui par son action va jouer un rôle extrêmement important Emile Cartayac un grand préhistorien grand préhistorien il est là depuis quasiment le début il accompagne le muséum il a fait transférer au muséum le périodique de l'époque qui est le périodique le plus célèbre les matériaux pour l'histoire de l'homme qu'il a racheté d'ailleurs à Gabriel de Mortillet et Emile Cartayac travaille avec Truta sur les matériaux de l'histoire de l'homme il est passionné de préhistoire d'ailleurs pour lui qu'on va créer la première chaire de préhistoire à l'université de Toulouse et puis Cartayac il va jouer un rôle important dans l'histoire après histoire parce que c'est un erreur scientifique qui dit je me suis trompé lorsqu'en 1878 le marquis de Saoto la découvre dans la grotte d'Altamira les bisons peints au plafond Cartayac on le questionne il n'a pas le temps d'aller là-bas il envoie son copain Harley c'est Harley qui va faire l'enquête et qui fait un rapport à Cartayac et sur la foi du rapport de Harley Cartayac ce n'est pas un truc préhistorique ça c'est des gens qui ont peint mais ce n'est pas préhistorique et puis entre temps les découvertes s'accumulant Cartayac doit se rendre compte à l'évidence l'art préhistorique existe et il va publier en 1902 quelque chose de très très rare pour un scientifique il va publier un texte qui s'appelle Mea culpa d'un sceptique où il va dire ben oui je me suis trompé sur la base du rapport de Harley l'art préhistorique existe bien et c'est à partir de là qu'il va étudier notamment avec l'abbé Breuil et le relevé le calque relevé que vous avez dans les collections en bas dans l'exposition provient de Cartayac et il faut donc attendre 1944 pour que enfin on sorte de ce règne des administrateurs pour qu'on retrouve enfin un directeur au muséum d'histoire naturelle de Toulouse ce directeur c'est Gaston Astre Gaston Astre est là depuis longtemps il est là depuis longtemps il est rentré en 1924 son père d'ailleurs a été conseiller municipal il nous a peut-être aidé mais en tout cas c'est un homme extraordinaire c'est un érudit c'est un grand directeur c'est un très grand directeur Gaston Astre et il va porter il va recruter pour remplacer Philippe Lacombe qui est parti à la retraite il va recruter en 1940 à partir de 1928 il va recruter le remplaçant de Philippe Lacombe on a une tradition de transmission taxidermie c'est long d'apprendre le métier cette tradition continue encore pour aujourd'hui il va recruter Lucien Blanc qui va travailler et qui va être là jusqu'en 1972 regardez le muséum que va arriver à faire Gaston Astre il occupe tout le bâtiment on a affichu la faculté de l'or on a construit pour elle les locaux qui sont à côté et on peut occuper tout le bâtiment et voyez notamment ici tout cet espace là on a créé une galerie à la mémoire de Cartaillac bref le muséum est enfin à l'apogée il occupe tous ses locaux les collections sont bien ordonnées bien rangées elles portent les noms de glorieux prédécesseurs de grands scientifiques bref il met le muséum au carré il fait un travail extraordinaire avec l'aide de pas grand monde d'ailleurs avec l'aide de pas grand monde mais il fait véritablement il paraît que c'est un bourreau de travail il était toujours enfermé dans son cabinet de travail j'ai rencontré hier quelques-uns de ses descendants qui me l'ont dit le grand-père était toujours enfermé dans son bourreau on ne le voyait jamais il travaille énormément il écrit c'est un vrai savant un peu dans la lignée des derniers grands scientifiques du 19ème qui ont véritablement cet esprit des lumières qui connaissent énormément de choses sur énormément de sujets donc il va porter le muséum à son apogée il va porter le muséum à son apogée mais vous voyez en 1962 il part à la retraite il part à la retraite et il sera remplacé par Claudine Sudre Claudine Sudre qui est nommée par le ministre et la mission qu'on lui confie c'est vous résistez vous résistez à quoi ? et bien je vais vous raconter ça Gaston Astre pendant la guerre s'inquiète beaucoup Gaston Astre s'inquiète parce que l'amphithéâtre du muséum est souvent utilisé pour des réunions politiques qui durent tard le soir pendant la guerre aussi il faut il faut essayer de garder le moral à la population les désastres de la guerre sont terribles je rappelle Montaurant est bombardé enfin même si on est dans le sud la guerre est terrible pour tout le monde on a installé à l'entrée du muséum à l'entrée du muséum de Astre ici on a installé on a installé l'endroit où on distribue les tickets de ravitaillement pour la population l'amphithéâtre qui est là est utilisé pour des réunions politiques le soir il est aussi utilisé par les dames du patronage il faut bien occuper la jeunesse qui est là et les dames du patronage organisent des représentations de théâtre il paraît d'ailleurs qu'un élu de l'époque adorait les jeunes filles en tout cas et donc cet amphithéâtre fait gros soucis il fait gros soucis à Gaston Astre en disant d'ailleurs un amphithéâtre ça sert à rien dans un musée il attend vous voyez qu'aujourd'hui vous êtes là mais il dit non ça c'est fait pour des étudiants on n'a pas besoin de ça dans un musée ça sert à rien la libération de Toulouse arrive Toulouse est libérée par elle-même Toulouse la Rouge les résistants ils installent d'ailleurs ici dans la salle des pas perdus ils veulent installer le ravitaillement d'essence du maquis astre est furieux imaginez les bidons d'essence dans le musée la moindre étincelle tout flamme tout crame et un musée moi je me rappelle les pompiers dans l'ancien musée que j'ai bien connu qui disait le musée c'est la tour infernale si ça prend feu c'est terrible il y a des spécimens conservés dans de l'alcool c'est que les trucs sont bourrés avec de la paille c'est terrible si ça prend feu astre se bat et puis voilà qu'un soir la fusillade éclate rue Ozen à côté Marcel Riby s'est tué donc ça s'affrontait dans Toulouse donc astre est inquiet il obtient finalement du colonel Régis qui commande les francs tireurs partisans il obtient que finalement les bidons soient sur le perron devant mais pas à l'intérieur bref il se bat comme un beau diable mais cet amphithéâtre qui lui faisait souci va devenir la cause de la perte du musée cette cause de la perte on la doit en fait à la ville de Toulouse et à indirectement le pauvre on n'y est pour rien au grand acteur qui était Daniel Sorano et voilà pendant que Maurice Sarrazin et la troupe du grenier jubile de l'autre côté c'est la catastrophe bien évidemment cette création du Sorano est un événement culturel d'importance pour la ville de Toulouse je veux dire le théâtre le grenier de Toulouse est un grand théâtre il a vraiment contribué à l'essor de la vie culturelle toulousaine mais il a surtout contribué pour nous au muséum à la mort du muséum et on comprend mieux la mission de Claudine Sud résister vous rappelez du muséum de Haast que je vous ai montré tout à l'heure regardez tout ce qui s'en va tout ça, ça part tout ça, ça part là quand l'Éric Attaïa a terminé on raccourcit le cloître on crée une fosselle on élève un grand mur qui est le mur sur lequel vous avez le mur végétal aujourd'hui on élève un grand mur pour faire des coulisses au théâtre on pique une aile du cloître Claudine Sud arrive là dans cette situation ce mur lui fait horreur moi j'ai toujours entendu dire Claudine Sud qui ne portait pas les communistes dans son cœur je vous rappelle Toulouse ville communiste Bazarck mère de Toulouse elle ne portait pas les communistes dans son cœur et elle dit c'est le mur de Berlin c'est la route on a construit un mur c'est l'opposition et une opposition certes artificielle entre la science et la culture mais Claudine Sud ne supporte pas ce mur pour elle c'est la déchéance totale et elle va surtout être obligée être obligée de tout recompacter tout ce que Astres avait créé toutes les collections qui s'étaient accumulées et bien il va falloir recompacter tout recompacter et Claudine Sud me disait monsieur il y a rentré en cachet arrivé au musée mais j'ai trimballé tout le musée sur mon dos voilà et voilà ce qui reste pour l'entrée du musée une petite entrée à la sauvette dans le jardin des plantes vous voyez et devant laquelle les gardiens attendent désespérément que les visiteurs viennent en masse et quand je vous parle d'un compactage c'est un compactage tout est recompacté les vitrines sont recompactées il n'y a plus d'endroits où stocker les collections les vitrines servent de réserve on va utiliser même les socles des vitrines on va faire venir des menuisiers pour stocker pour accumuler les collections là dedans c'est véritablement je dirais le muséum est en train de se scléroser il s'enferme sur lui-même les collections s'accumulent s'accumulent on ne sait plus où les mettre et tout ça ça conduit le muséum tout doucement vers sa mort d'une certaine manière c'est chronique d'une mort annoncée alors Claudine Sudre se bat Claudine Sudre a un caractère terrible pour ceux qui l'ont connu Claudine Sudre est d'origine bretonne et normande elle a un caractère bien trempé elle a pris en nager en mer c'est quelqu'un de dur au mal de quelqu'un d'endurant et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement autoritaire et elle va imposer essayer de se battre contre les municipalités successives elle va rencontrer plusieurs maires elle aura Louis Bazerc elle aura Pierre Baudis Dominique Baudis elle va se battre contre tous les maires en disant c'est un scandale rendez-nous le Sorano rendez-nous le Sorano il faut recréer le muséum et ça va être ce leitmotiv entre tels elle va recruter Jean-Pierre Barthès qui va assurer la continuité du laboratoire de taxidermie elle va quand même créer un service éducatif qui est le premier service éducatif dans les muséums de France lorsqu'elle le crée mais enfin elle sent bien que le muséum c'est terrible elle n'en peut plus et on va aussi découvrir le site du Montréal du Gers bref et ce qui devait arriver 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 juste à l'angle là-haut de la pièce 1995 de 1997 une poutre cède il a fallu retailler la charpente d'origine charpente de 1623 pour créer le Sorano on a coupé ça un peu comme on pouvait mais l'entretien a laissé à désirer parce que le muséum n'intéressait plus personne tout le monde s'affichait un petit peu c'est vrai on disait le muséum c'était pour les enfants on y va trois fois dans sa vie quand on est petit avec l'école avec papa et maman un jour le dimanche et papi et mamie ils y ramèneront plus tard c'est à peu près tout donc on n'y allait pas beaucoup au muséum il n'y avait pas énormément de visiteurs c'était pas un lieu actif, vivant comme il est aujourd'hui savoir qu'il n'y avait pas l'électricité partout moi quand je suis arrivé au muséum ici en 1982 le deuxième étage je venais à peine d'être éclairé on avait du 110 volts il n'y avait aussi il n'y avait pas de chauffage dans les galeries l'hiver 84-85 qui a été très froid il gelait dans les galeries à l'intérieur des galeries quand on avait de l'eau l'eau était gelée les gardiens ils s'étaient métouffés de leur manteau recroquivillés sur les chaises ils attendaient les visiteurs il n'y avait personne il faisait moins 27 dehors bref c'était une époque assez terrible et finalement en 1997 la chute de la poutre a permis le renouveau du muséum renouveau que l'on doit à l'action de Jean-François Laperre qui a porté le projet de rénovation du muséum projet de rénovation qui nous a mené vers la muséographie que vous connaissez aujourd'hui des anciens espaces qui ont été conservés mais transformés voire complètement remodelés vous êtes ici dans ce qui était autrefois la salle des mammifères du muséum c'est là où vous êtes aujourd'hui on va créer aussi pour cette rénovation le premier bâtiment HQE de la ville de Toulouse le site de la Marouine dans lequel je vous invite ce week-end pour fêter la fin de saison avec un concert extraordinaire avec toute l'équipe du métronome et puis aujourd'hui voilà le musée on a décidé d'y mettre le public au coeur de la démarche on perpétue la tradition de la taxidermie on se lance à la conquête du monde virtuel on essaie de développer des expositions d'emmergure internationale on essaie d'avoir une programmation culturelle ambitieuse on développe une forte collaboration avec l'université on continue à développer nos collections vous pourrez les découvrir en bas dans l'exposition on mène encore et toujours des expéditions lointaines comme les pionniers du muséum et demain le muséum son avenir il va se jouer juste à côté le muséum est ici ça va se jouer ici puisqu'une partie des équipes du muséum va être mutualisée avec le quai des savoirs je vous remercie j'étais un peu loin excusez-moi on aurait bien voulu savoir ce qui s'est passé pendant les 10 années de rénovation de ce musée pendant les 10 années de rénovation du musée on n'a rien fait on est en vacances ça a été 10 années extraordinaires d'abord on a vidé le muséum on l'a vidé de ces 2 millions et demi d'objets on a tout déménagé c'est les équipes internes qui l'ont fait on a tout déménagé au nord de Toulouse dans le quartier des Minigues on a déménagé toutes les équipes qui vivaient là on les a installées dans des algécos dans 6 mètres carrés on avait tous des missions et puis on a essayé de penser d'imaginer ce que devait être le parcours muséographique l'architecture du muséum il y a eu un concours d'architectes il y a eu des sélections d'objets des programmes scientifiques bref ça a été 10 années extrêmement intenses pour les équipes qui se sont progressivement je dirais développées au début quand on a commencé l'aventure on n'était pas très nombreux on était 5 survivants de l'ancien musée Jean-François Laper les gardiens avaient été partis ils ont été transférés dans d'autres musées de la ville et puis sous la direction de Jean-François on a commencé à travailler le programme architectural le programme scientifique bâtir les équipes les services d'animation structurer l'administration bref faire tout ce qui fait le musée d'aujourd'hui et vous le savez puisque je vois parmi vous certains membres du personnel au fur et à mesure du développement du projet on a recruté des équipes on a fait rentrer des jeunes on a essayé de porter ce muséum et aujourd'hui le muséum c'est quand même une équipe de 143 personnes bourrées de talent qui essayent de vous faire partager le goût et le plaisir qu'on a à parler avec vous de culture scientifique merci à vous merci